Donc bonjour, je m'appelle Etal Pauline, j'ai 22 ans et je suis professeure d'espagnol. J'ai été lauréate du CAPES en 2020 et j'ai pu effectuer mon année de stage dans l'Académie de la Réunion. Par la suite, j'ai dû participer à une phase des mouvements interacadémiques. Le concours du CAPES étant national, je savais qu'il y avait un risque que je sois mutée en métropole. À la fin de cette phase interacadémique, j'ai appris que je serai mutée pour la rentrée de septembre 2021 dans l'Académie de Créteil. Juste après la phase du mouvement interacadémique, nous devons participer à une phase qui s'appelle intra-académique pour avoir une affectation au sein de l'Académie, c'est-à-dire pour être professeure au sein d'un lycée ou au sein d'un collège. Juste après cette phase intra-académique, j'ai appris que je n'aurai pas de poste fixe pour la rentrée de septembre 2021 et que je serai TZR, ce qui signifie titulaire de zone de remplacement, sur tout le département du 93. Donc cette situation est particulièrement difficile pour moi, puisque je suis déjà mutée à 11 000 km de chez moi, que je ne sais pas où loger puisque je n'ai aucune affectation fixe, je ne sais pas quand est-ce qu'on m'appellera, je ne sais pas non plus combien de temps je remplacerai et les remplacements que j'obtiendrai si ça va être des remplacements de courte ou de longue durée et je ne sais pas non plus dans quelle zone géographique. Donc par le biais de cette conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, avec le soutien et l'appui de la députée Karine Lebon et du député Jean-Hugues Gratnon, nous avons voulu simplement alerter l'opinion publique sur les situations des jeunes enseignants qui sont mutés en métropole et dans des situations particulièrement difficiles qui engendrent un déracinement familial et aussi un grand manque de stabilité pour notre prochaine rentrée. Déjà en ce qui concerne l'espagnol, nous sommes quatre à être mutés dans l'académie de Créteil et mes collègues et moi, aucune d'entre nous n'avons un poste fixe, nous sommes toutes titulaires de zones de remplacement, donc elles sont toutes dans la même situation que moi. Et nous avons eu aussi le témoignage de plusieurs autres collègues, autant en lycée professionnel qu'en lycée général, qui se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles puisqu'ils font face à des situations familiales pour leurs cas très particulières et l'administration ne prend pas en compte cette individualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada –